bonjour ou bonsoir tout le monde soyez bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale je vous souhaite d'être concerné et encore une fois n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin et maintenant et bien ne vais pas vous faire attendre plus longtemps et vous faire découvrir ce qui vous attend dans les prochains jours et pourquoi pas aujourd'hui alors pour commencer cette guidance qu'est ce que nous avons j'ai l'impression que les cartes ont du mal à parler ça fait penser à quoi justement et bien aura du mal a du mal à exprimer ses émotions a du mal à exprimer ses sentiments et dans un premier temps et bien on nous parle de changement de transformation parce que vous voyez cette personne qui jusqu'à maintenant n'arrivait pas à exprimer ses sentiments ses émotions en tout cas à exprimer ce qu'elle ressent envers vous à partir du moment que ça va sortir voyez parce que des fois il y a le côté où voilà les personnes et peut-être que ça vous est déjà arrivé lorsque vous gardez quelque chose en vous le jour où il y a le jour où il y a ce besoin que voilà il faut que ça sorte et quand les choses les mots ont pu ont réussi à sortir et bien la personne se sent soulagé et là on voit que moi je dirais il est possible que vous allez vous dire que on va dire que d'apparence ça va être ça que cette personne paraîtra plus aimable parce que peut-être qu'il y a une personne qui paraît distante qui paraît froide qui paraît voilà quand vous la croisez que par exemple vous lui dites bonjour même juste à croiser peut-être que vous dites c'est bizarre cette personne à chaque fois que qu'on se croise n'a pas l'air pas l'air de lui faire plaisir de me croiser mais en fait c'est parce que il est possible que vous l'intimidez cette personne on parle de déplacement après peut-être que cette personne tout simplement vous l'avez au téléphone voyez parce que des fois j'évoque plusieurs situations parce que c'est général on nous parle une opportunité cette personne possiblement qu'elle apprend l'opportunité elle va choisir l'opportunité et bien de la saint valentin pour se rapprocher de vous voyez parce que c'est on va dire c'est plus simple au moment de choisir le moment la saint valentin pour savoir si vous avez ou non quelqu'un dans votre vie vous allez vous dire mais dans ce cas là pourquoi est ce que cette personne ne l'a pas demandé avant pourquoi attendre la saint valentin et bien parce que beaucoup fait on va dire cet événement même si d'accord que il n'y a pas besoin d'attendre la saint valentin pour montrer son intérêt ses sentiments à la personne qu'on soit avec la personne ou même ou pas du tout mais en tout cas d'un côté où cette personne c'est plus facile pour elle d'avoir attendu et bien la saint valentin et moi voilà cette personne va déjà vous poser des questions et vous allez vous demander mais pourquoi quel intérêt parce que comme si qu'il y a une certaine que c'est pas très logique que ça peut hors sujet par rapport à la relation que vous vous entretenez avec cette personne qui possiblement soit c'est votre relation elle est professionnelle soit votre relation elle est amicale et que le fait que cette personne va vous poser des questions qui seront de l'ordre sentimentale vous ça pourrait un peu vous perturber un peu vous déstabiliser de toute façon si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé vous avez ce qu'il faut à la fin de cette vidéo et si vous regardez la vidéo sur youtube vous pouvez voir dans la description sous la vidéo pour voilà mon numéro tphone mon mail pour également me contacter et bien voilà via messenger que soit le messenger de ma page ou le messenger de mon compte jérôme énergéticien on voit que voilà cette personne vous le plaisait beaucoup moi je me dis pour certaines personnes le fait que cette personne est distante encore une fois c'est possible que vous croisez vous c'est possible que vous soyez jamais vu mais en tout cas il y a cette notion que cette personne vous lui plaisait beaucoup et que là elle va avoir le courage de vous le dire parce qu'il y a un côté où des fois il y en a comme ça qui se dévalorisent qui pensent ne pas vous mériter qui pensent que vous méritez ne pas être assez bien pour vous ne pas être assez ceci assez cela voyez mais il y a cette notion de se sentir dévaloriser mais de se dévaloriser tout simplement parce que c'est pas que la personne la dévalorise après il peut y avoir cette notion de tierce des personnes autour qui lui disent non mais laisse tomber cet homme n'est pas pour toi à mon avis non mais je pense à mon avis ça m'étonnera que tu sois à son style ça m'étonnera que tu lui plaises etc et que cette personne eh bien a préféré écouter les personnes de son entourage parce que cette personne leur fait confiance mais comme quoi il faut pas toujours faire confiance même en personne que d'habitude on peut avoir confiance mais des fois quand même avoir une part de doute une part de quand même se demander est-ce que cette personne le dit donne ses conseils par bienveillance ou parce que cette personne n'a pas envie que que je sois heureuse ou heureux en amour on parle de vous voyez ce que je vous disais de valeur de croyance peut-être qu'il y a cette notion de religion entre vous mais moi je dirais plus religion ou pas c'est le côté où cette personne ne croit pas à un potentiel entre vous deux parce que pour elle pour cette personne encore une fois eh bien voilà il est inconcevable que vous puissiez vous vous intéresser à ce genre d'homme ou à ce genre de femme peut-être que cette personne justement attend un geste un pas de votre part que cette personne attend là le temps de ramasser les cartes ils sont tombés que cette personne attend que voilà que vous fassiez un premier pas vers cette personne mais comme vous ne le faites pas et bien elle se dit non mais de toute façon depuis le temps qu'on se parle depuis le temps qu'on se croise et bien je ne pense pas si je lui plaisais ça fait un moment qu'il m'aurait proposé d'aller voilà m'aurait inviter pour un café mais comme il ne le fait jamais à mon avis c'est que je ne lui plais pas mais ça après c'est dans sa tête parce que peut-être que l'autre personne se dit l'habitueuse ou alors n'ose pas tout simplement parce que l'autre personne n'a pas pour habitude et bien d'inviter régulièrement que ce soit un homme que ce soit une femme vous voyez à venir boire un café quand la personne lui plaît et peut-être que cette personne n'est pas habituée à voilà à rencontrer quelqu'un comme vous voyez et ça ça concerne ce fameux schéma répétitif parce que vous sortez de son schéma répétitif on parle de voilà de difficulté de frein en fait le côté de se mettre des obstacles c'est dans la tête parce que que ce soit ça peut être vous encore une fois parce que vous ne voulez pas que les énergies sont interchangeables mais ou peut-être que c'est l'autre personne qui se met des barrières dans sa tête voilà qui se met des barrières et qui préfèrent se dire non mais de toute façon voilà je pense pas que je lui plaît sinon il faudrait un truc qu'il m'aurait proposé de se voir voilà se voir chez lui ou chez elle mais vous voyez mais tout ça voilà c'est encore une fois c'est dans le mental vous voyez vous parlez de schéma répétitif et on a le schéma répétitif parce que ça c'est vrai que c'est vague mais peut-être que d'habitude c'est la personne qui fait un pas vers vous et que là pour une fois vous serez amené à faire un pas vers cette personne et cette personne se dit la même chose que cette personne qui a pour habitude de faire un pas vers une personne mais là elle n'ose pas parce que à chaque fois qu'elle fait un pas, à chaque fois elle se prenait un râteau à chaque fois elle se faisait plus ou moins humiliée vous voyez même si ça potentiellement et bien c'est quelque chose qui date depuis longtemps et que maintenant les personnes préfèrent et bien attendre que ce soit l'autre, que une personne c'est pas une personne et bien que la personne voilà fasse un pas vers lui, vers elle parce qu'elle elle en a eu marre et bien voilà à chaque fois d'être, voilà d'être rejetée, en tout cas de se sentir rejetée on voit que cette personne elle ressent quelque chose de sincère pour vous elle a des sentiments sincères on nous parle, voilà entre vous il y a de la distance oui, après ça peut être la distance géographique mais ça peut être tout simplement et bien qu'entre vous c'est distant c'est parce qu'à un côté cette personne n'ose pas vous pensez que cette personne vous fait la tête, que cette personne vous apprécie pas mais bien au contraire si vous savez tout ce que cette personne pense de vous et bien vous en seriez surprise et ça vous allez l'être à un moment donné en particulier lorsque cette personne va enfin vous dévoiler vous révéler et bien tout ce qu'elle pense sur vous, tout ce qu'elle a sur le coeur ensuite encore une fois il y a cette notion d'un premier pas inhabituel vous voyez parce qu'il y a un côté où des fois il y a des hommes ou des femmes qui ont l'habitude comme ça d'engager ou d'inviter une personne à aller boire un verre mais quand ce n'est pas dans ses habitudes et bien c'est ça peut être un peu compliqué et que de toute façon les choses se font lorsque c'est le bon moment on nous parle de décalage parce que voilà vous pensiez que cette personne ne s'intéresse pas du tout à vous et encore une fois et bien vous allez voir vous allez être très surpris très surprise on parle de compromis parce qu'il y a cette notion et bien soit ça va sortir dans cet oracle ou dans l'autre oracle mais il y a cette notion de discrétion voilà par contre ça reste entre nous par contre on n'en parle pas autour voilà par contre voilà ça regarde personne mais en tout cas il y aura comme ça des compromis entre vous parce que cette personne c'est une personne discrète et c'est une personne qui ne veut pas comme ça qui n'aime pas quand sa vie privée est dévoilée parce qu'elle ne veut pas que ça arrive aux oreilles de certaines personnes alors attention je parle de la Saint Valentin ça peut être après la Saint Valentin que la personne va vous contacter quelques jours après la Saint Valentin pour savoir si ça s'est bien passé et pour savoir si vous étiez avec quelqu'un ou pas à Saint Valentin dans le but de savoir si vous êtes célibataire ou pas et voilà tout simplement on nous parle d'enfant parce que vous allez tous les deux il y a cette notion de bonne nouvelle cette personne va être ravie vous allez comme si vous n'avez pas l'habitude de voir cette personne sourire vous n'avez pas l'habitude de voir cette personne vous regarder vous admirez mais là j'ai l'impression qu'il est possible que pour la première fois vous allez voir cette personne sourire pour la première fois vous allez eh bien vous regarder droit dans les yeux vous voyez il y a cette possibilité alors ensuite on nous parle de masques vous voyez c'est ce que je vous disais cette personne va enfin vous révéler ce qu'elle pense réellement de vous qu'en petit qu'elle va profiter par exemple d'une invitation de votre père à venir boire un café pour vous révéler pour se dévoiler à vous pour se confier à vous pour vous pour parler un peu plus d'elle parce que peut-être que vous ne connaissez pas grand chose de sa vie mais en tout cas elle va en profiter de ce moment pour se dévoiler un peu plus et peut-être que vous allez vous dire c'est dommage j'aurais su eh bien tu vois je vous aurais trop osé depuis un moment mais j'aurais jamais osé mais comme vous savez tout se fait au bon moment de toute façon voilà ce qu'on dit c'est que rien ne se fait par hasard voilà vous allez vous voir finalement vous allez vous trouver des points communs finalement vous allez trouver que voilà on va dire que vous allez vibrer ensemble vous allez vibrer dans des énergies communes c'est à dire que vous allez vous sentir bien vous allez voilà il y aura peut-être des envies de gestes tactiles de gestes de tendresse de la part de cette personne d'autre part ou ou des deux mais de toute façon il y aura une attirance qui va voilà qui va se faire entre vous et moi le divorce je pourrais dire que c'est parce que soit vous vous êtes divorcé soit l'autre personne mais moi je dirais plus que là et bien c'est le fait que fini cette distance fini de faire voilà comme si que qu'on se connaissait pas trop comme des inconnus parce que maintenant et bien lorsque vous allez vous croiser et bien vous allez voilà vous allez vous parler mais avec un peu plus que d'habitude mais il y a ce côté voilà maintenant voilà maintenant surtout t'hésite pas dans quand t'as envie de venir tu m'envoies un message pour savoir si tu es chez moi en tout cas n'hésite pas à passer et puis cette personne également voilà pour vous dire ben voilà c'est pareil quand t'as envie de passer n'hésite pas mais là fini le fait de faire semblant d'être des inconnus parce que vous allez vous voir régulièrement cette personne pourrait vous révéler directe de façon directe ou indirecte ses sentiments cette personne vous la connaissez via votre travail c'est pour ça que je vous disais ça peut voilà peut-être que vous avez pour le moment uniquement une relation et bien professionnelle mais que cette relation va évoluer vers quelque chose de plus personnel après par rapport au côté travail vie active ça peut être le fait que là et bien il y aura du mouvement et bien dans votre relation que les choses vont évoluer que cette personne va vous montrer mais là de façon tactile de façon concrète et il y aura une décision qui sera prise par la suite et bien possiblement de d'aménager ensemble mais déjà dans le premier temps c'est cette notion de discrétion voilà parce que peut-être que nous justement le côté schéma répétitif c'est que peut-être que vous n'avez pas pour habitude en tout guillemets de cacher c'est pas dire vos sentiments mais de cacher une relation que quand vous êtes avec quelqu'un n'aimez pas comme ça garder secret parce que ça fait ça fait amant maîtresse vous voyez enfin il y en a c'est ce que voilà croyance limitante voilà c'est ce que c'est ce qu'ils pensent mais en fait c'est parce que la personne comment elle est discrète elle n'a pas envie que ça se sache encore une fois il y a le côté où il y en a pour qui et bien ça ne le dérange pas que la relation reste discrète il y en a alors des fois il y en a pour qui et bien qui n'ont pas l'habitude voilà de garder une relation discrète il y en a pour qui ils n'ont pas l'habitude de dévoiler comme ça aux gens ou alors qui n'ont pas l'habitude que d'être présenté à la famille vous voyez parce qu'il peut y avoir ça également surtout quand ce qui peut paraître bizarre c'est quand vous potentiellement vous soyez présenté à la famille rapidement on voit qu'il y a voilà de l'investissement entre vous dans la relation cette personne va s'investir va vous montrer l'intérêt de l'intérêt sera beaucoup moins distante qu'auparavant envers vous on nous parle de voilà de relations charnelles parce que cette personne elle ressent du désir pour vous mais des fois elle se dit voilà des fois il y a le côté peut-être que jusqu'à maintenant vous n'étiez que un fantasme pour cet homme ou pour cette femme parce que elle s'était dit de toute façon moi pour moi ce sera juste un fantasme parce que je ne pense pas que jamais jamais il pourrait se passer quoi que ce soit entre cet homme ou cette femme et moi parce que de toute façon voilà dans ma vie je suis loin d'être son style etc mais vous voyez peut-être que cette personne par la suite vous avouera que des fois elle avait des pensées intimes envers vous il y aura beaucoup d'échanges beaucoup de conversations et je dirais des révélations inattendues et ça par rapport au côté fantasme pensées intimes peut-être que cette personne elle va sortir gênée parce qu'elle va vous sortir comme ça sans s'en rendre compte c'est parce que dans l'ambiance elle va tellement sentir bien que ça va sortir comme ça et qu'après elle va se rendre compte de ce qu'elle vient de vous dire et puis voilà encore une fois elle va se sentir gênée puis elle va vous dire désolé je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça c'est l'article tout seul en pensant que vous allez mal le prendre mais en fait pas du tout il est possible que vous ça va vous plaire d'avoir cette révélation de sa part dans la consultante ça peut être le consultant peu importe étant donné que c'est général et que si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé n'hésitez pas à me contacter que ce soit pour une consultation privée une lisance écrite ou même un soin énergétique cette personne elle a peur que vous preniez mal vous voyez ce que je vous disais par rapport à quelque chose qu'elle va vous dire par rapport au fait que voilà par rapport à ses pensées vous voyez mais peut-être par rapport au fait que qu'elle souhaiterait voilà qu'elle voudrait vous quand elle va venir elle va venir accepter votre invitation mais qu'elle va vous donner cette condition vous voyez à la condition que voilà il se passe quelque chose entre nous et elle va essayer plus ou moins et bien de vous faire comprendre parce que elle juste pour cette personne juste venir discuter pour elle et bien voilà voilà ça je veux dire ça ne réussitira pas après j'ai envie de dire ça ne veut pas dire que vous allez avoir des rapports intimes c'est que cette personne va vous faire comprendre oui mais par contre je te préviens parce que moi comme tu me plais beaucoup il n'est pas impossible que j'aurais des que j'aurais envie de t'embrasser ou que j'aurais des certains gestes qui pourraient toi te déranger il n'est pas impossible en tout cas que 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 j'aurais envie et bien de te prendre dans mes bras ou encore une fois de t'embrasser vous voyez cette personne en tout cas va vous faire comprendre que quelque chose qui pourrait se passer voilà lorsque si elle vient chez vous ou lorsque elle vient chez vous ou lorsque vous vous allez aller et bien chez cette personne on a les montagnes russes pourquoi parce que cette personne elle va vous dire par contre je te préviens peut-être elle va vous dire c'est comme ça et que vous allez dire oula à mon avis il y a quelque chose voilà qui va pas trop me plaire mais en fait c'est l'inverse parce que voilà je vais te dire quelque chose par contre mais je suis sûr que ça va pas trop te plaire parce que et que vous voyez c'est pour ça elle va vous parler le fait que qu'elle entend qu'elle pourrait comme ça voilà être voilà avoir envie de de vous toucher tout ça mais en tout cas voilà elle va vous dire quelque chose que vous n'allez pas vous y attendre mais en tout cas dans l'énergie il y a cette notion qu'elle va venir mais qu'il n'est pas impossible qu'elle va voilà avoir envie de de voilà de vous embrasser encore une fois ou de vous prendre dans ses bras qu'elle va avoir certaines certaines gestes potentiellement qui pourraient ne pas vous plaire mais que vous le connaissant cette personne et bien ça ne vous dérangera pas bien au contraire et peut-être que cette personne justement va vous demander est-ce que tu as l'attention juste le ton invitation c'est juste pour est-ce que c'est juste pour voilà qu'on boit un café ou ou est-ce que tu attends autre chose et ça ça pourrait être un peu gênant de votre part ou de sa part si c'est vous qui lui posez cette question parce que cette personne va se dire oula si elle me demande ça c'est qu'à mon avis elle pense que j'invite pour pour coucher avec cette personne et du coup si je lui alors si je lui dis oui sachant que potentiellement c'est pas forcément le cas pour cette raison en tout cas c'est pas pour cette raison en son étant et bien est-ce qu'elle va pas du coup annuler mais vous voyez cette question en tout cas que cette personne pourrait vous poser est-ce que ton intention franchement est-ce que ton intention c'est uniquement voilà de discuter avec moi ça voilà vous allez vous dire vous allez être un peu stressé parce que ça va un peu voilà vous savez vous n'aurez pas trop quoi répondre et puis après dans votre tête vous allez vous dire bon après tout autant être assez avec lui ou avec elle et que de toute façon quand il arrive vous n'allez pas vous attendre vous allez être surpris ou surpris de sa réponse alors maintenant et bien si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette guidance et bien je vous en remercie et si vous souhaitez manifester mais bien sûr y croire à cette guidance et bien je vous propose dans votre tête à voix basse ou à voix haute de vous dire je manifeste cette guidance ici et maintenant et moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo merci pour votre présence je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt à bientôt